Les cafardinos, bonjour, bienvenue à toutes les personnes qui ont cliqué sur la vidéo, ça me fait super plaisir encore une fois de vous donner ce rendez-vous hebdomadaire sur ma chaîne, l'actu e-sport, où on parle de tous les sujets qui sont liés à Counter-Strike, mais pas que, de temps en temps on dérive un petit peu sur les trucs qui m'intéressent fortement. On va commencer cette vidéo par tout simplement vous montrer les précédents gagnants des codes skin baron, voilà, parce que sur cette vidéo encore que vous regardez, je vais sélectionner 3 personnes cette fois, voilà, 3 personnes qui vont remporter chacune une salve de codes skin baron qui vous crédite donc 5€. J'ai vu des gens aussi en commentaire me dire qu'est-ce que c'est les codes, etc. Ça vous crédite 5€ sans aucune condition de retour ou quoi que ce soit, je sais pas quoi, vraiment vous achetez ce que vous voulez sur le site, il y a même des petits filous qui ont trouvé un glitch en achetant une capsule d'autographes à 4€ et qui ont chopé des autographes de joueurs à 15€. Donc là les frérots, on est chez les rats, je vous invite à faire la même chose si le glitch fonctionne. Bon, il y en a qui vont choper des trucs à 50 centimes, on va pas être bien, mais bon, dans tous les cas c'est cadeau les amis, vous avez tous les sujets dans la description, faites-vous plaisir. Cette semaine, on va sélectionner le commentaire de Lélé déjà, sur la vidéo d'actu précédente, franchement les gens qui se plaignent des vidéos d'une heure, je ne les comprends pas, que du kiff pendant une heure, j'adore, continue comme ça, je peux comprendre que une heure ce soit long, que vous n'avez pas tous le temps, mais c'est une actu que vous pouvez regarder, revisionner, décortiquer, comment dire, thème par thème et prendre que ce qui vous intéresse, revenir 2-3 jours après et ce genre de choses quoi. Ou même des semaines, des mois après pour vous rappeler d'un sujet que vous n'avez pas forcément vu en profondeur, enfin moi je le fais par amour, il y a beaucoup de contenu à faire et j'aime faire ce que je fais, qui peut le plus peut le moins, contentez-vous de regarder que ce qui vous plaît si vous voulez des vidéos plus courtes. Et on va sélectionner un deuxième commentaire. Au hasard, j'essaye juste de scroller les gars, il n'y a rien de... Voilà quoi. Ah bah tiens, incroyable la malédience que tu es à ton égard alors que tu ne demandes rien, tu dis... Bon ça va, ça va, ça va, tiens funny game mon frérot. Tiens, merci pour ton commentaire positif. C'est très gentil, vraiment c'est très très gentil. On commencera donc cette actu avec une nouvelle triste, bonne, nostalgie, qu'on va transformer ça en positif quand même. Envy Us, voilà Envy Us, l'organisation américaine, championne de majeur, je vous le rappelle, sous l'air française, c'est une organisation, c'est un club déjà emblématique sur Call of Duty, mais qui a aussi investi sur Counter-Strike Global Offensive en recrutant les Français, je vous le rappelle. Et on a gagné un titre, donc je vous ai déterré, je vous ai déterré la news du titre, bien évidemment, qui date donc de novembre 2015, voilà, et c'était KennyS, Kyoshima, Happy, Apex et NBK, voilà, et la version précédente d'Envy Us, il n'y avait pas Apex, il n'y avait pas KennyS, il y avait Smith et Shox, voilà, pour rappel, qui étaient eux aussi champions de majeur, mais avec LDLC, avec LDLC, donc voilà, finale remportée 2 à 0 face à Navi, comme vous pouvez voir avec un Guardian stratosphérique. Eh bien, triste nouvelle, les amis, parce que l'organisation ferme ses portes, voilà, elle fait une fusion complète avec Optic Gaming, le gros rachète le petit, donc Focus Call of Duty, il me semble, Optic, etc., ils sont vraiment beaucoup sur Call of, et ça veut dire qu'imaginez qu'une organisation de cette envergure, de ce prestige, de cette ampleur, aux Etats-Unis, qui plus est, avec, comment dire, un business model, où là-bas, je ne vais pas dire c'est open bar, mais il y a beaucoup d'investisseurs, l'esport est en meilleure expansion, on peut se relever d'échecs beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, aux Etats-Unis, mais pas forcément, voilà, donc Envyus, Envy n'existe plus, déjà Envyus, ils avaient changé de nom, c'était devenu Envy, et donc là maintenant, Envy n'existe plus, et ils seront tous sous la bannière Optic, donc très certainement, voilà, des parts de société qui sont fusionnées, bref, administrativement, je n'en sais rien de comment ça se passe, mais Envy n'existe plus, donc, et écoutez, un petit message que j'ai sélectionné du CEO, qui nous dit, amener la marque Optic sur un nouveau territoire à l'avenir, est quelque chose que nous attendons avec impatience, peut-être, peut-être un jeu comme Counter-Strike qui nous manque à tous les deux, oui, je vous rappelle que Optic et Envy ont été sur Counter-Strike, j'allais dire, performés, non, Optic n'a jamais performé sur Counter-Strike, en mode, gagner des titres et ce genre de choses, nous devons gérer les ressources communes dans l'immédiat, donc en ce moment, c'est quelque chose que nous examinons encore, nous ne disons pas que nous allons signer une équipe Counter-Strike tout de suite, où allons-nous, pour l'instant, personne ne le sait, donc on ne sait pas encore où est-ce qu'ils vont investir, sur quel jeu, etc., très certainement que, eux, là-bas, c'est les Etats-Unis, vraiment, c'est le marché américain, donc ce qui est très très fort à l'heure actuelle, Optic, c'est la meilleure équipe sur Valorant, par exemple, au monde, les derniers gagnants du Major, par exemple, mais ils doivent très certainement être focus sur Call of Duty et d'autres jeux dont je ne suis absolument pas, mais voilà, triste nouvelle, un peu nostalgique quand même, et oui, la concurrence est rude, le marché est difficile, l'e-sport, c'est compliqué, et pas qu'en France, pas qu'en Europe, aux Etats-Unis aussi, ça me surprend beaucoup plus, par contre, pour les Etats-Unis, surtout, 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 pour un club aussi gros que j'espérais, en fait, je l'imaginais beaucoup plus gros que ça, et pérenne un peu, quoi, donc c'est dommage. Une nouvelle mise à jour cette semaine a eu lieu avec une nouvelle caisse et de nouveaux skins, et oui, les amis, ça arrive, petit à petit, CSGO 2, je vous rappelle que nous sommes au mois de juillet, que dans un mois, maintenant, et quelques semaines, parce que c'est fin août, CSGO, Counter-Strike Global Offensive, fêtera donc ses 10 ans, et de grosses rumeurs, de gros trucs, de teasing, de sources de arriverait, et c'est chaud, je vous le dis, c'est très très chaud, regardez-moi cette nouvelle caisse, et dites-moi ce que vous en pensez, il y a des skins plutôt sympas, très honnêtement, il y a des skins plutôt sympas, bon, par contre, 750 euros, le nouvel USP à la sortie, ils abusent, bon, les prix ont drastiquement baissé, la K, la K est phénoménale, la nouvelle AK, vraiment, moi, je la trouve super jolie, elle n'est pas très très chère, elle est bien descendue, là, aux alentours de 40-50 euros, si on attend encore, elle va bien descendre, et je la trouve plutôt stylée, je la trouve plutôt stylée, et c'est normal que les nouveaux skins valent moins cher que les précédents, il y a une masse plus grande de joueurs, donc des ouvreurs de caisse, entre guillemets, beaucoup plus important, et donc le taux de drop reste le même, mais vu qu'il y a plus de gens qui ouvrent des caisses, il y a plus de skins à disposition du marché, donc moi, c'est comme ça que je l'interprète, tout simplement, je vous montre l'intégralité des skins, donc en objet rare sur cette caisse, vous pouvez choper des gloves, l'USP Prince Rhin, donc c'est comme la M4, la hologramme, je crois, elle s'appelle comme ça en français, la WAP, la WAP est plutôt cool, la WAP est plutôt cool, la K, moi, je vous le dis, elle a un beau rendu, comme ça, je ne l'aime pas trop, mais elle a un beau rendu in-game, un petit Saoé d'Off rose comme ça aussi, plutôt stylé, franchement, ils ont fait une caisse pas mal, le P250 un peu arc-en-ciel comme ça, avec des sortes de peintures, des fresques un peu mexicaines et tout, ou d'Amérique du Sud, là, comme ça, j'aime beaucoup, 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 le P90, il me semble qu'il y en avait un qui ressemblait à ça déjà, qui était sorti, la SG, bon, qui joue à la SG, vas-y, on ne va rien dire, les Dual Beretta sont stylés aussi, j'aime pas mal, la Machine Gun, on n'en parle pas, le Revolver, on n'en parle pas, la M4A4, on dirait la Desert Strike, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut sortir encore des skins de ce genre-là, ou alors, ou alors, c'est parce que, bah voilà, ça fait des nouveaux skins, ça reste des skins, entre guillemets, pas très, incroyablement jolis et tout, quoique, in-game, ça doit être pas mal avec un combo de gants et tout, mais pas cher, donc au final, je ne pense pas forcément à des gens qui ont vraiment très très peu de moyens, et qui peuvent acheter, entre guillemets, des skins à 40 centimes, 1 euro, 2 euros, et se faire plaisir de temps en temps avec un petit skin, je ne pense pas forcément à eux, c'est vraiment dommage, et c'est possible que, par exemple, ils peuvent trouver un marché, ces gens-là, avec des skins comme ça aussi peu chers, le Glock, le Glock est plutôt cool, le Glock est plutôt cool, je pense, en combo, pareil, avec un beau knife, un bel, vous voyez ce que veut dire, une belle combinaison de skins à côté, le FAMAS, plutôt sympa, franchement, ils ont fait une caisse plutôt cool, l'UMP est dégueulasse, et vous savez que je suis un amoureux de l'UMP, le MAC-10, je ne l'aime pas non plus, la Negev, j'en parle pas non plus, et la Galil, je la trouve un peu trop simple, à mon goût, mais sinon, les skins sont plutôt cool, voilà, c'est mon avis, dites-moi vous un petit peu, ce que vous kiffez là, dans les skins, et dans les commentaires, trois personnes sont sélectionnées cette semaine, uniquement cette semaine, trois personnes, d'habitude, c'est deux personnes, pour remporter donc, des codes skins barons, d'une valeur de 5 euros, et vous pourrez vous acheter peut-être, un petit skin comme ça, sans condition, sans rien du tout, de votre part, de demander. Nouvelle caisse, nouvelle mise à jour, en parlant de caisse, opening case, gambling, case opening, etc, les lootbox, en gros, le marché un petit peu, du jeu de hasard, est régulé de plus en plus, en Europe, nous en France, on n'a plus le droit, au lootbox, en Belgique, ils n'ont plus le droit, en lootbox non plus, peut-être que, s'il y a des gens de Suisse, vous allez me dire, est-ce que vous y avez droit ou pas, au Canada, je ne sais pas, au Maghreb, est-ce que vous avez le droit, à des lootbox, je ne sais pas non plus, dites-moi un peu, selon d'où vous venez, là dans les commentaires, si vous, vous avez le droit, à ouvrir des caisses, avec les clés, etc, comme c'était le cas à l'époque, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle, va dans ce sens-là, de régulation, avec le marché des jeux, un petit peu, qui sont, on ne va pas, se le cacher, encadré par l'Etat, les gouvernements, et en Espagne, pareil, voilà, les lootbox, ça va être terminé aussi, pour les Espagnols, voilà, seems like Spain is following front step, regarding lootbox, let's see the final form, of the new regulation, donc pour l'instant, ce n'est pas, ce n'est pas définitif, mais en gros, c'est en pourparler, c'est en étude, à l'heure actuelle, par le ministère, de la consommation, de je ne sais pas quoi, en Espagne, qui gère un petit peu, ce sujet-là, comme pour nous, la Française des jeux, et tout ça, et donc normalement, les Espagnols, devraient avoir, devraient avoir, une petite mise à jour, comme pour nous les Français, avec un petit P250, ou je ne sais quoi, parce que, peut-être qu'ils vont trouver, un autre truc, pour chaque pays, mais normalement, voilà, on en vient là, parce que oui, dans les jeux vidéo, il y a du loot masqué, ce genre de choses, et les éditeurs, ont déjà essuyé, des millions, des milles, des centaines de millions, de dollars d'amendes, de poursuites judiciaires, liées à des parents, et ce genre de trucs, pour ceux qui ne comprennent pas, le pourquoi, du comment, je vous donne un exemple, imaginez qu'aux Etats-Unis, ça arrive très souvent là-bas, là-bas c'est vraiment, dans la démesure, en gros, des petits-enfants, quoi, de 12, 13 ans, mais même nous en France, je pense, s'il y a des parents là, qui doivent regarder, c'est sûr et certain, que vos petits-enfants, ils vous ont éclaté, vos cartes bulles, ils vous ont payé, des skins Fortnite, des skins sur FIFA, des futs, sur CSGO aussi, des caisses, et ce genre de choses, donc cartes enregistrées, etc., et vas-y, ça loote, ça loote, ça loote, ça loote à fond, et derrière, tu te retrouves avec moi, je ne sais pas combien, sauf qu'aux Etats-Unis, en fait, il y a eu dépôt de plainte, et tout, parce que eux là-bas, ils peuvent se porter, partie civile à plusieurs, sans forcément se connaître, et ce genre de choses, on va voir juste, un même avocat, qui fait un appel, bonjour, qui veut porter plainte contre Valve, qui veut porter plainte contre, EA Games, qui veut porter plainte contre, Epic Games, et ce genre de choses, moi je me porte partie civile, moi je me porte, au final, ça grandit un petit peu, la partie civile, en gros, les gens qui veulent porter plainte contre eux, et ils ont eu gain de cause, parce que les petits, ils ne sont pas responsables, et ce genre de trucs, donc voilà, l'Espagne, donc, va rejoindre le chemin, compris les Français, les Belges, et certainement d'autres pays, qui ont interdit, donc les lootbox, les jeux de hasard, un petit peu masqués dans les jeux, parce que oui, ça représente en réalité, des dangers, même si pour nous, ça casse les couilles, quand on a un pouvoir d'achat, une carte bancaire, et qu'on a envie de se faire kiffer, et ce genre de choses, et de se divertir, via ça, il y a des dérives, il y a des dangers, parce que pas tout le monde, est maître déjà, de son pouvoir d'achat, pas tout le monde, ne dispose de cartes bancaires, qui lui appartient vraiment, et qui utilise celle de son grand frère, de ses parents, et ce genre de choses, donc pour le coup, Valve en réalité, et tous les éditeurs, se protègent des procès, en fait, ils ne font pas ça, coucou, c'est pour protéger la jeunesse, c'est pour protéger les gens vulnérables, et ce genre de choses, on n'est pas, on n'est pas chez les bisounours non plus, c'est juste pour éviter d'avoir des énormes procès, à des centaines de millions de dollars perdus, qui sont déjà arrivés, qui sont déjà arrivés, il y a eu vraiment des dommages et intérêts, pour des familles, notamment aux Etats-Unis, référencés, publics, etc., avec des jurisprudences données, parce que les mecs, ils ont dû mettre la clé sous la porte, et aux Etats-Unis, il suffit qu'une famille, elle ne soit pas capable de payer son loyer, pendant 2-3 mois, les mecs, ils sont expulsés, les biens sont, comment dire, sont saisis, etc., et donc derrière, ils perdent, j'ai vu vraiment des cas comme ça, où un enfant, il avait pour 80 000 dollars, de skins achetés aux Etats-Unis, et qu'il a fait perdre la maison à ses parents, et ce genre de trucs, le procès, bon, les a remis sur pied, mais rendez-vous compte, qu'ils étaient à la rue pendant plusieurs mois, et ce genre de choses, donc ça existe, il faut faire très attention. On va parler de CSGO 2, encore une fois, et c'est de très bonnes nouvelles, les amis, ça sent très, très bon, franchement, tous les feux sont au vert, pour nous satisfaire, tous les feux sont au vert, pour nous récompenser, de notre espoir, rêve, qu'il y ait une grosse mise à jour, en tout cas, qui apporterait du nouveau à Counter-Strike, alors CSGO 2, Counter-Strike Global Offensive, sur Source 2, rumeur que ce ne serait plus Counter-Strike Global Offensive, mais Counter-Strike, tout court, en fait, qui arriverait, donc pour les 10 ans de CSGO, dans un mois, et on a encore des nouvelles choses, de développeurs, qui ont trouvé pas mal de portages, de nouvelles cartes, en fait, Source Source 2, et c'est avéré, c'est étiqueté, c'est dans les racines, donc on a des petits gars, qui ont voulu respecter le fait, qu'ils aient caché, ils aient flouté, sauf qu'il y a des gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah ils ont tout leak, voilà, ils ont tout leak derrière, donc le mec après, il a dit vas-y, bah je vais tout leak aussi, et voici donc les maps, qui ont été portées, pour le moment, sur S2, donc vous aurez bien compris, qu'il s'agit d'un nouveau moteur graphique, Source 2, alors sur les miniatures, sur les petits visuels, les microvisuels, qu'on voit ici, bah il n'y a pas de différence, avec nos maps à nous, la colorimétrie, l'architecture, etc, etc, mais, peut-être que c'est les anciennes minias, ou quoi que ce soit, on ne sait pas, tant qu'on ne sera pas sur un nouveau moteur, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en gros, déjà dans les maps compétitives, il y a Inferno, et Overpass, qui sont, qui ont été portés, je vous rappelle quand même, que le changement d'un moteur graphique, va quasi changer, tout le gameplay, les rebonds des smokes, et les possibilités de sound design, de colorimétrie, d'animation, surtout de skin, de déplacement, comment les modèles, un petit peu, se comportent, peut-être plus réalistes, plus fluides, il y aurait du changement sur le crouch, notamment, que je traiterai dans une prochaine vidéo, parce que j'attends des nouvelles plus intéressantes, parce que je veux creuser le sujet, pour en apprendre un petit peu plus, parce qu'à l'heure actuelle, le crouch, en gros, pour vous faire un résumé, très facile, à l'heure actuelle, le crouch, quand vous appuyez sur CTRL, en gros, votre bonhomme, il passe de debout, à assis, au tic, donc un tic, par 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 un tic, ça crée peut-être un peu des soucis, donc on veut le fluidifier, sauf que le fait de le fluidifier, avec le moteur actuel, fait que ça crée des bugs, et qu'on peut faire des crouch picks de ouf, etc. C'est pour ça qu'il y a eu une mise à jour, ce counter-strike là, auquel on joue, donc celui de ces dix dernières années, c'est pour ça qu'il y a eu une mise à jour, il y a quelques années de ça déjà, sur le fait que quand vous spammez crouch, d'un coup, vous êtes immobilisé, vous êtes ralenti, vous ne pouvez plus le faire, c'est parce qu'en fait, à l'heure actuelle, Valve, counter-strike, global offensive, etc. en l'état, il n'est pas capable, avec le moteur, et la puissance de je ne sais pas quoi, il n'est pas capable de proposer un crouch fluide, sans bug, etc., sans abus, et donc c'est pour ça qu'on a cette sorte de limite, un petit peu, pour ne pas crouch à fond, et que les hitbox sont totalement à chier, par exemple, sur le crouch, et donc le source 2 pourrait améliorer ça, c'est ça les améliorations, ce n'est pas des nouveaux graphismes de ouf, un nouveau spray, un équilibrage des armes, ou je ne sais quoi, les armes sont très bien, le spray est très bien, si demain, ils veulent changer le spray, ils peuvent le faire, ils n'ont pas besoin d'un nouveau moteur, ou ce genre de choses, mais il y a des possibilités, justement, pour des améliorations, comme celle-ci, sur le gunplay, sur les mécaniques de déplacement, sur les mécaniques de mouvement, etc., qui peuvent avoir lieu, et qui vont changer drastiquement, l'intégralité du jeu, on le sait, sur CSGO, la porte sur D2, qui change d'endroit où est-ce qu'elle s'ouvre, et la méta de la map change totalement, on le sait très bien, on enlève 3 balles dans un chargeur, sur une AK, et le jeu change totalement, on met 5 de dégâts en plus, dans une arme potentiellement, potentiellement, et ça change toute la méta, c'est pour ça que sur CSGO, il y a très 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 peu de changements, ou alors minimes, parce que ça va avoir des modifications terribles, sur le gunplay, sur le gameplay de manière générale, donc il faut y aller avec beaucoup de justesse, vraiment, c'est ça un peu la force de CSGO, donc il ne faut pas non plus rentrer là-dedans, donc oui, tout pointe du doigt, et on peut croire, et on peut rêver, on peut nous laisser rêver, sur le fait qu'un nouveau CS arrivera, enfin pas un nouveau CS, mais vous avez compris quoi, source de Counter-Strike, ou ce genre de choses. Alors là les amis, on va parler à un sujet compliqué, encore une fois, la scène compétitive, qui est de la merde, qui est de la merde, avec manque de régulation, manque d'organigramme, de hiérarchie, manque de dialogue, de communication, entre certains partis, avec des soucis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous lire mon tweet, parce que je pensais en fait, que c'était quelque chose de positif, mais en fait non, parce que j'ai creusé le sujet, et je vais vous expliquer toutes les dérives qu'il y a derrière ça. Une association de joueurs pro CSGO et acteurs de l'industrie, se sont mis d'accord pour élaborer une date de repos de 1000 saisons, elle prendra effet à partir de 2023, donc pas cette année, du 12 juin au 9 juillet, cela permettra un meilleur équilibre dans les compétitions, et un peu de repos mérité. Alors, moi je l'avais tweeté comme ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, il y avait une période de repos de mi-saison, sauf qu'en fait, elle arrivait en... Elle arrivait genre en août. Elle arrivait août un peu aléatoirement, des fois oui, des fois non, etc. Et le player break n'était pas bon en fait, c'est qu'on avait 8 mois dans l'année compétitifs de ouf, comme on les a maintenant, de janvier jusqu'à justement les IEM Cologne, en gros. Et après, tout le monde est en vacances, et après, on arrivait en septembre, etc. avec la reprise, et ça cassait un peu la dynamique, et on avait des changements un petit peu de niveau compétitif. On se rappelle, par exemple, je pense que la plus marquante a été 2019, l'année 2019, la meilleure année de Vitality d'ailleurs, je rappelle, selon moi, 2019-2020, avec l'air Liquid, et Liquid qui avait fait le player break, en gros, qui était parti, faire les vacances aux Etats-Unis, etc., et qu'ils étaient revenus, et c'était fini. Ils étaient numéro 1 mondiaux, ils avaient remporté le Grand Slam, etc. Ils arrivent au Major, éclatés au sol, et donc, Australis reprend le dessus, et ce genre de choses. Donc, il se manque un petit peu d'équilibre. Ce n'est pas comme au foot, où en gros, tu as la période de vacances hivernale ou estivale, et du coup, les mecs, ils arrivent, et ils sont tout pétés, ils n'arrivent plus à jouer au foot, et ce genre de choses. Là, pour le jeu vidéo, c'était vraiment ça, et je trouvais donc le fait que de le reculer au 12 juin, ça mettait vraiment une mi-saison pas mal pour justement pas trop perdre un petit peu de cette intensité compétitive. Sauf que, une association de joueurs pro, CSGO et acteurs de l'industrie se sont mis d'accord. Qui sont ces gens-là ? C'est que des clowns, en fait. C'est 4-5 mecs qui ne sont même plus au niveau tiers international. Donc, il s'agit de, bon, je ne dis pas des clowns, mais voilà, il s'agit de Chris J, par exemple, qui ne joue plus. Il s'agit de Golden qui ne joue plus, donc ancien leader in game de chez Fnatic. Fnatic, frérot, ils n'ont pas fait de compétition depuis je ne sais pas combien de temps. Il a été kick de chez Fnatic il y a déjà deux ans ou je ne sais pas combien de temps. Mighty Max, un joueur de chez Endpoint. Donc, c'est un mec que je jouais contre lui. Je n'ai jamais perdu un match contre lui. Donc, dans le T3, je ne peux pas, moi, arriver et être président de cette association de représentants de joueurs. Alors, je rappelle, je précise que ces joueurs-là ont été votés. ont été élus pour les représenter. Sauf qu'en fait, ils ne consultent pas les joueurs. FaZe a dit qu'ils n'ont pas été consultés. Paragan, etc., n'ont pas été consultés. Les mecs de chez G2 non plus. Nico, Hunter, Niac, le manager général de chez G2 a dit qu'il n'a pas été consultés. Plein de joueurs, d'acteurs de la scène qui sont les actuels numéro 1 mondiaux, les actuels acteurs à qui on doit au moins demander leur avis. Quand est-ce que vous voulez avoir votre temps de pause, etc. Aucun de ces gens, aucune de ces personnes n'a été consulté. Ce qui fait que les dates ne leur plaisent pas. Parce que 12 juin, 9 juillet, leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour certains, leurs parents pour d'autres, etc. Que voulez-vous ? Leurs amis, ils ne sont pas en vacances. Le 12 juin, du 12 juin au 9 juillet, tout le monde travaille. Donc, tu as une période de vacances, toi tout seul à la maison pour te reposer. Alors que normalement, les périodes de vacances, ça sert un petit peu pour renouer des liens avec sa famille, pour se ressourcer un petit peu, pour aller prendre du bon temps, pour essayer justement de détailler ce burn-out-là de la compétition, de justement être éloigné de fou, de ses proches et de ses amis. Et donc, justement de profiter, de passer du bon temps avec eux, de prendre de leurs nouvelles, de se reposer un petit peu tous ensemble. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas parce qu'on va avoir juste une période de joueurs pro qui vont être en vacances. Ça ne me pose pas plus de problème que ça personnellement quand je vois par exemple la vie des professionnels de football, de la NBA ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que chacun a son écosystème et chacun a ses vacances un petit peu à eux, entre guillemets. Et tu ne peux pas baser tes vacances tout le monde mois d'août, ça y est, trois semaines d'août et là, le monde s'arrête en fait en août. Enfin, c'est un peu chelou. Donc, je trouvais que c'était une belle avancée pour le coup. Donc, on fait match arrière parce que je me mets aussi du point de vue des joueurs qui se sont plaints là sur Twitter parce que ça fait un buzz de ouf. Mais pour moi, je trouve quand même que c'est positif. Je trouve quand même que c'est positif. Au moins, ça discute. Mais on montre encore une fois le manque de dialogue, le manque de communication, qu'aujourd'hui, il y a des gens élus, on ne sait pas c'est qui et ce genre de choses. Donc, c'est bien dommage. On va voir ce que ça va donner pour la suite, s'il va y avoir de l'update ou pas, des changements. La Roubette Cup a eu lieu cette semaine. Je vous en ai parlé la semaine dernière, bien entendu. Elle avait commencé et c'est Big qui a remporté le tournoi. C'est Big qui a remporté le tournoi en finale face à FaZe. Voilà, FaZe est tombé un peu coup de mou chez FaZe. Après, au final, ce n'est pas trop décevant non plus. Et Big sur Internet, on connaît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est Broly. Il n'y a que des Broly sur le terrain chez Big. Dès qu'on voit ce drapeau de toute façon, Internet, on coco. Non, ils ont fait un super parcours. Searsson a été élu MVP. Plutôt sympa. Je suis très content du parcours d'Astralis. Pas à sous-estimer Astralis. Vraiment, équipe très sous-côté. Depuis les changements, etc., on les oublie. Mais ils sont là dans les carrés finaux systématiquement. Ils vont au play-off constamment. Ils font de très bons résultats, de très belles prestations. Ils ont fait tomber FaZe, notamment en phase de pool. Donc, ils ont quelques matchs références et tout. Config, super chaud. Cloud9, toujours là aussi. Voilà, pas champion, mais toujours là. Derrière OG, Catastrophe. Mouse, Catastrophe aussi. C'est les deux équipes, selon moi, qui ont galéré. Mais super nouvelle. 150k de gagnés pour les Allemands qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Je vous précise quand même. Et il y a eu la Elisa Cup avec 25 000 dollars et un slot pour une lag en Finlande remportée par Hit, les Français. Voici leur parcours. Donc, ils ont été directement invités. Donc, ils sont directement invités en quart de finale et les huitièmes de finale ici sont les qualifiés. Donc, ils ont fait tomber Maçonnique. Ensuite, ils ont fait tomber les Ex-Made Lions et derrière, ils ont battu Bad News Eagles. 2 à 0, match plutôt maîtrisé. de leur part à Hit. Donc, super nouvelle. Ils remportent 25 000 dollars mais surtout, surtout des points précieux pour le classement HLTV que je vais vous montrer tout de suite. Voici donc le classement HLTV avec trois équipes françaises. Ça n'était pas arrivé depuis un bon moment. Donc, on a Hit par exemple qui sont top 28. On a Falcon qui est top 27. Je vous rappelle que Falcon a remporté les ESL Challengers. Donc, c'est l'équivalent de l'Europa League. Voilà, imaginez que la plus grosse ligue qui existe, c'est l'ESL Pro League. Donc, c'est la Champions League. C'est la Ligue des Champions. Et juste en dessous, c'est l'ESL Challengers, c'est l'Europa League. Et donc, Falcon, c'est des faits de beaucoup d'équipes de très haut niveau comme Movistar Rider, comme OneWin, comme Signers, des équipes du top 30 HLTV qui sont là depuis un bon moment. Et donc, on a trois équipes françaises. On a Vitality, Hit et Falcon. Ça n'était pas arrivé depuis trois ans à peu près. Et avant ça, ça n'était pas arrivé encore depuis deux, trois ans. Donc, on espère un avenir pérenne comme celui-ci avec une mise en avant des équipes françaises parce que je pense qu'on peut donc le mériter. Et là, on peut voir que Hit vient de remporter ce tournoi pour faire le parallèle et donc, grinder des points. Là, vous voyez qu'il y a un système de points que 55 points, 60 points, 65 points. Ça ne se joue à rien pour passer du top 20 au top 15, etc. Mais après, ça creuse l'écart parce qu'en fait, il y a un petit glitch sur le top HLTV qui me déplaît fortement. C'est que les grosses équipes sont systématiquement dans le top 20 HLTV. C'est un faux classement c'est un vrai faux classement où tout le monde va dire « Ouais, mais Vitality, ils sont top 10 monde, ils ne bougent pas du top 10 monde. » C'est normal en fait, ces Vitality, ils sont invités à tous les tournois. Dès lors que tu es invité au tournoi, vu que tu participes à ces tournois, tu prends un cash de points minimum en fait. Même si tu finis dernier, tu prends plus 40 points en fait. Donc, tu ne peux jamais sortir. Il suffit que tu tapes une équipe ou deux équipes même si tu ne passes pas les poules, ce qui est le cas pour 80%, 99% des tournois de cette année de Vitality. Si vous voulez aller voir mon documentaire sur Vitality pour le récap de mi-saison, de voir leurs résultats et résumer un petit peu là, tout leur parcours, vous pouvez aller vous le mater. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'ils gagnent toujours des points en fait. Et donc, les Faze, les Navi, les Aens, les Cloud9, même les Furia, etc., des équipes américaines qu'on voit très peu en Europe performer, etc., mais ils sont toujours là dans le top et tout, on ne comprend pas. C'est parce qu'en fait, ils sont invités à des tournois aux Etats-Unis et qu'ils gagnent des points en fait et que donc, ils font partie de l'écosystème. Alors que les équipes en dessous font systématiquement des cups online, etc., qui rapportent très peu de points. Très, 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 très peu de points et donc, c'est très dur de grinder. Donc là, le fait qu'ils gagnent l'Elisa Cup et que Falcon ait justement remporté le SL Challenger c'est qu'il remporte beaucoup de points et donc, le classement, ils en font partie et surtout, ils vont grind le classement qui va leur permettre justement aux organisateurs de tournois qui vont faire des tournois en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, ils vont regarder, ils vont dire ok, là, on peut les inviter, on peut les inviter, on peut les inviter. Le fait d'être invité te fait gagner des points. Donc, après derrière, c'est un cercle virtueux. C'est très difficile d'y rentrer. C'est très difficile d'y rester ensuite parce qu'y rentrer, faire un petit one shot de temps en temps, boum, tu rentres dans le top 30 HLTV. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. J'y suis allé peut-être deux ou trois fois, je crois, dans le top 30 HLTV, top 27 et top 24. Je crois, je suis monté jusqu'au top 24 mais pareil, c'était une semaine quoi parce que derrière, on n'est pas invité et hop, on passe aux oubliettes. parce que ça invite d'autres équipes qui passent devant toi au classement. C'est pour ça que c'est un classement un peu biaisé. Le top 30 HLTV, en réalité, même le top 40, 45, c'est des équipes qui sont plus ou moins dans ce niveau-là mais qui manquent de tournois, de mise en avant, d'invitations et il faut performer. Vous allez me dire, il n'y a qu'à gagner mais en fait, c'est très dur de battre ces équipes. C'est une concurrence féroce. C'est très, très dur de dominer ces trucs-là et on le sait. Moi, je le dis, j'en ai la conviction, je l'ai déjà même prouvé et Vitality même l'a prouvé qu'être une équipe du tier 1 et ne pas être invité, ne pas être invité quand ils split total, etc. c'est arrivé à Cloud9, c'est arrivé à MIBR, c'est arrivé à plein d'équipes par le passé. Faire une équipe de A à Z et perdre tous ces points HLTV fait que tu ne bénéficies d'aucune invitation et donc tu passes par des qualifiers et quand tu passes par les qualifiers, tu tombes justement contre le top 30 HLTV et le top 30 HLTV gagne contre les top 1, les top 2, les top 5 mondes, il ne faut pas rêver. en format online, en format BO1, en format des qualifs et tout, n'allez pas croire que Faiz, Navi, Enz, bon Enz, ils viennent de cette école-là, ils sont plutôt forts dans cet exercice à l'heure actuelle mais vous comprenez que ce n'est pas Vitality, Navi, ils vont aller faire des qualifs online en BO1 sur des dimanches interminables en enchaînant 10-12 matchs contre du top 30 HLTV qui vont battre les 12 équipes à la chaîne. Je vous le dis, il n'y a aucun monde où ça arrive et donc ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux être bien loti et donc être invité constamment que se battre pour les slots et venir d'en dessous c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Les IEM Cologne commencent enfin, ça y est, je vous rappelle quand même que c'est un des plus gros tournois de l'histoire de l'esport de manière générale. Cologne, c'est un endroit légendaire, une salle complètement folle avec des fans de fous furieux et Vitality participe. Voilà, je vous rappelle qu'on a fait finale du précédent tournoi. Voilà, on a perdu en finale contre Navi malheureusement et donc là, il y a la phase de play-in qui va commencer et ensuite les play-offs. Il y a déjà des équipes qui sont invitées en play-off. Donc, c'est les meilleures équipes du monde. Les voici, les amis avec Navi, Nip, G2 et Enz. Voilà, donc c'est quatre équipes et il y a quatre équipes qui vont donc les rejoindre en play-off. Voici le play-in des équipes Heroic, Sprout, Mouse, Pain, Spirit, Complexity, Zero Nation, Astralis, Big Outsider, Imperial NBA, Movistar, Tyloo et Vitality. Donc, les premiers matchs sont en BO1, ensuite c'est du BO3 dès que c'est des phases qualificatives ou éliminatoires. On connaît, c'est les formats ESL plutôt interminables. Voilà, et donc là, c'est la phase de play-off, ok ? Enfin non, la phase de play-off mais les groupes et après, il y a la phase de play-off, l'arbre. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est encore des phases de groupes avec Face, Liquid, Cloud9, etc. Vous les voyez ici, les huit équipes et il y a huit slots à aller chercher. Donc là, il faut finir au moins dans le top 8. Donc voici Vitality, on commencera BO1 face à Tyloo, ensuite on pourra jouer le gagnant de MIBR Movistar et normalement, si on gagne, on est qualifié. Si on perd ce match-là, on descend en lower bracket et si on gagne, on est qualifié. Donc en gros, il faut deux victoires pour passer et vu les tirages, vu le côté de l'arbre qu'on a, ça devrait aller, on ne devrait pas trop se taper de gros. Ce serait, comment dire, dramatique si on passait pas les poules du play-in, du play-in, du play-in pour aller justement dans la phase de play-off entre guillemets et la phase de groupe, c'est très difficile de dire play-off, groupe, c'est bizarre. Et donc la phase de groupe stage, ensuite, là par contre, vous avez vu que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il n'y a que des gros peu importe la poule, il n'y a vraiment que des gros mais dans tous les cas, ce serait un énorme échec si on n'y arrivait pas, surtout vu les équipes qu'on va affronter. Donc voilà, lesième colonne commence, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant dans les actus. Une accusation de shit pour Ecstatic, c'est une équipe du top 30 HLTV danoise, équivalente au niveau de Heat, par exemple, voilà, pour ceux qui veulent savoir où est-ce que se situe cette équipe, ce ne sont pas des noobs, ce ne sont pas des inconnus, ce sont des joueurs pro qui sont là depuis très longtemps et on a une accusation d'un joueur de Bad News Eagle, voilà, qui était au major précédent, ce ne sont pas des noobs, Bad News Eagle, c'est du top 20 HLTV à l'heure actuelle et des accusations répétées, des accusations répétées, on l'a déjà entendu, sauf que là, c'est une déclaration publique, donc on va écouter ça avec attention. Regardez bien les sous-titres, tier 2, tier 2, donc il dit, absolument toute la scène, tier 2, dit que Bip from Sky est un cheater, voilà, il répète, etc., qu'il se fait tuer dans les smokes, etc., bon, au final, le match entre Ecstatic et Bad News Eagle a été joué, c'est Bad News Eagle au final qui l'a remporté, je vous remets un peu de contexte quand même parce que là, sortir un clip comme ça, vous n'allez pas comprendre, et il faut savoir qu'en fait, ils ont joué sur des serveurs non sécurisés et que d'un coup, pause, machin, admin, changez-nous des serveurs, là, ce n'est pas normal et qu'après, ça allait un peu mieux mais que ce n'est pas le seul, lui, à déclarer ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas lui le seul à dire que ces mecs-là shit et ce genre de choses, il dit que toute la scène tier 2 le dit, donc le tier 2, les gars, c'est du top 15 au top 20, 25 monde, ce n'est pas non plus des noobs et voilà, mais bon, sans preuve, sans vac, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on connaît, c'est la technique de l'autruche, donc c'est compliqué, mais oui, très certainement qu'il y a du cheat de temps en temps sur un ou deux joueurs. Bonne nouvelle, on enchaîne avec la scène brésilienne et notamment Colt Zera et Taco qui ont finalisé leur équipe, je vous rappelle que le prochain major, c'est le SL1 Rio, donc au Brésil, donc ils vont jouer à domicile, très certainement qu'il va y avoir des slots à fond pour les équipes brésiliennes sur les qualifiers là-bas et donc voici l'équipe qui nous ont concocté avec Colt Zera, Trai, Taco, Dumont et Latto, je ne les connais pas, je vous le dis, je ne les connais absolument pas donc je vais regarder par rapport au qualifier, le RMR justement au Brésil et moi je suis content de revoir ses pseudos, tout simplement, peut-être une dernière, un dernier rodeo pour nos amis Colt Zera, Taco, tout ça qui chauffe et encore que Taco, il faisait des bons résultats avec GodSent, etc., pas trop trop mal, donc j'attends de voir ça, mais bon, Colt Zera, il est de retour les amis et ça, ça fait vraiment plaisir, on va s'occuper un peu d'une news, du subtop, voilà, c'est LDLC qui décide de kicker donc Electus, je vous mets le tweet et on va en parler d'ailleurs, je veux votre avis dessus s'il vous plaît, LDLC décide de kick Electus qui était présent dans ce projet avec ses coéquipiers depuis plus de deux ans, mauvais comportement, manque de résultats, d'efficacité, manque de travail, de discipline, mise à l'épreuve pour réintégrer le groupe, beaucoup de questions se posent, on patientera, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que là, je pose des questions et que ce ne sont pas des affirmations, alors oui, j'aurais pu mettre des points d'interrogation ici à chaque fin de bordel mais il y a des caractères, machin, vous le savez, avec Twitter et tout et quand bien même j'aurais été négligent et oublié des points d'interrogation, on m'a fait des procès d'intention de ouf dans les commentaires sur Twitter en disant que j'étais une grosse merde de laisser supposer que je pensais ça de Electus ou je ne sais quoi, donc je dis bien c'est écrit littéralement sur le tweet, oui ce sont des questions comme écrit sur le tweet, vous voyez le mal partout, vous et seulement vous, les gens je m'en bats les couilles au bout d'un moment si vous n'avez pas mes tweets arrêtez de follow parce que c'est une dinguerie à chaque fois que je vais tweeter quelque chose d'accord, sur de l'actu, sur de l'actu, c'est voilà et que donc là je dis mauvais comportement, manque de résultats, manque d'efficacité, manque de travail, de discipline, mise à l'épreuve pour réintégrer le groupe, beaucoup de questions se posent pourquoi un changement, pourquoi un tel changement quand on a pris ce roster en connaissance de cause que c'était des jeunes, etc, 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 et que c'était sur le long terme qu'il y avait une marge de progression certes énorme mais une marge de travail à accomplir surtout beaucoup plus colossale et donc on essaye de me faire passer systématiquement pour le mauvais, on essaye de me faire passer systématiquement pour le mec qui a des mauvaises intentions dès que je tweet quelque chose ou quoi que ce soit, c'est de l'actualité, moi je prends, je mets et je me pose la question et je laisse supposer les questions, je ne fais rien de plus que ça, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, ceux qui se reconnaîtront là, vous êtes mauvais, vous voulez penser, vous voulez m'octroyer des émotions que je n'ai pas pour me faire passer pour le mauvais mec, pour me faire passer pour le fils de pute, pour me faire passer pour le mec qui veut cracher sur lui, qui se nourrit du malheur des autres et ce genre de choses, moi je ne suis pas du tout satisfait qu'Electus y soit kick, je trouve même que en termes de profil, c'est peut-être un des profils les plus rares et les plus précieux qui existent à l'heure actuelle sur la scène e-sport en France au niveau des espoirs, c'est un fixe BP, un profil très calme avec un IM assez pur et c'est très très rare d'avoir justement un profil comme celui-ci, c'est très 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 rare et donc oui, je pose des questions, donc pourquoi est-ce qu'il a été kick ? Est-ce qu'il a eu un mauvais comportement ? Est-ce que donc il manque de résultats, manque d'efficacité ? Est-ce qu'il n'est pas assez bon individuellement ? Manque de travail, de discipline ? Est-ce qu'il ne bosse pas, etc. ou mise à l'épreuve ? Peut-être que c'est un coup de pression en mode vas-y, tu sais quoi, tu vas aller sur le bench là et puis c'est tout. Donc voici le communiqué officiel de LDLC quand même. À compter de ce jour, le management de la structure LDLC et de l'équipe CSG ont décidé de suspendre Florian et Lectus de l'éhard de son poste de joueur titulaire. Dorénavant, il occupera un poste de remplaçant au sein du collectif. Donc voilà, il dégage, il va sur le banc, coup de pression, il va bosser, il peut revenir, réintégrer le projet, il n'est pas kiké, il n'y a pas une rupture de contrat, il percevra quand même normalement 50% de son salaire quand on est bench. Ou alors, je ne sais pas, vu qu'ils ont un roster raciste, peut-être qu'il percevra à 100%, mais que dans tous les cas, il est mis à l'épreuve ou ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et tous les mauvais, tous les méchants, tous les crasseux dans vos têtes bizarres qui se nourrissaient du mal des autres et vous voulez faire des procès d'intention aux gens que des trucs, des profils à charge et ce genre de choses pour créer des mauvais personnages parce que vous, vous attachez qu'à ça alors que vous ne devez pas me follow, vous ne devez pas suivre mes vidéos. Cassez-vous de mon contenu. Je vous en supplie, cassez-vous. Faites-vous plaisir. Cassez-vous, mutez, bloquez. Faites-vous plaisir. Ne consommez rien de mon contenu. Voilà, moi, je ne parle qu'aux gens qui veulent écouter ce que j'ai à dire. C'est tout. Vraiment, allez vous faire enculer. Mais fort, genre vraiment fort. C'est vous les mauvais. Ne faites pas des procès d'intention à des gens quand vous pensez mal et que vous voulez que ce soit l'autre qui pense aussi mal que vous. Vous êtes des mauvais. C'est vous qui avez des mauvaises intentions, pas nous. Petite touche d'humour, maintenant, avec Simple qui se fait knife et sa réaction est hilarante. Ah ! Someday Young benched. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais après son petit cut, il a dit Someday Young bench. Oui, parce que c'était une petite game en FPL. Il jouait contre Someday Young, donc la petite pépite, le petit Rocky qu'ils ont recruté chez Navi qui va participer pour les UEM Cologne et que ce sera sa deuxième phase de test justement pour être après titularisé ou pas. On ne sait pas, il n'y a rien de définitif, mais plutôt cool. Voilà, plutôt cool de voir cette ambiance. J'aime beaucoup. Un article super intéressant sur l'équipement, l'armement de Counter-Strike avec des armes totalement obsolètes et une grosse différence par rapport à, comment dire, grosse différence par rapport à Valorant, notamment, avec le taux de pique, le taux d'utilisation des armes et on peut voir qu'on a une utilisation très très forte historiquement, dans l'histoire de Counter-Strike. C'est pour ça que là, par exemple, vous voyez la M4 Silencieuse par exemple, qui est très très peu utilisée parce que la M4A4 a toujours été plus utilisée. Donc on a la K, la M4A4, la WAP, la M4 Silencieuse, USP Glock, un peu de Deagle, un peu de FAMAS et Other Weapon. Donc voilà, ça c'est tout, c'est les Sawed Off, les Scoot, les Auto-Sniper, les Dual Beretta, toutes les autres armes qui sont vraiment minimes de ouf, même la période entre guillemets Tech-Nine, un peu de l'UMP aussi, le CZ, etc. n'ont même pas assez perduré pour justement avoir quand même dans le Camembert une place prédéfinie parce que là, on parle sur le long terme et là, c'est factuel. Donc oui, l'équipement sur CSGO n'est pas déséquilibré mais ce n'est pas comme sur Valorant où justement toutes les armes sont viables et ça pose problème que toutes les armes soient viables, ça pose totalement problème. L'équilibre des armes sur Valorant fait que tout est équilibré. Si tout est équilibré, tout est jouable. Si tout est équilibré, le skill cap est très, 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 très faible en fait. Et un noob peut tuer un fort, un fort qui achète, qui a un équipement très cher, qui a mérité son équipement parce qu'il gagne 4, 5, 6, 7, 0 et qu'il a de l'équipement en plus et tout, il se fait mettre à poil et tous ses espoirs mis à néant parce que le mec en face, il prend, il achète un shorty ou ce genre de choses. Pour ceux qui connaissent un petit peu Valorant, il y a des guns à 200 balles qui sont aussi puissants que des AWAP selon, selon bien évidemment la situation. Mais vu l'architecture des maps, etc., c'est vraiment très permissif sur Valorant pour le coup. Et sur CSGO, il est vrai que les armes sont peut-être trop déséquilibrées et qu'on n'apprécie pas donc l'utilisation d'autres armes. En tout cas, au niveau compétitif, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100% au niveau compétitif. Je vous montre la suite par exemple pour vous montrer l'équipement, l'armement un petit peu de Valorant. beaucoup de gens jouent à la spectre. Bon, Stinger, Bulldog, pas trop, mais la Guardian, elle est viable, elle est quand même assez forte. Le Marshall, selon la map, tout le monde le spam, c'est trop fort aussi. Fantôme Vandal, voilà, c'est ultra utilisé. Arès et Odin, c'est utilisé de ouf avec des Sauva qui peuvent wallbang et tout, à tout va. Bucky Judge, c'est fumé de ouf. Shorty, c'est fumé. Frenzy, c'est fumé. Ghost, c'est fumé. Sheriff, c'est fumé. Toutes les armes sont fumées, même le Glock, même le Glock de base est quand même trop fort avec le clic droit, le jumpshot, etc., avec l'accuracy et ce genre de truc. Oui, il y a des situations où tu n'es pas récompensé avec ces armes-là, grand merci, mais quand même, toutes ces armes sont plutôt viables. Parlons écosystème, parlons business, parlons argent. Le fait d'avoir un équilibre comme ça sur les armes et notamment Valorant fait que tout le monde va acheter des skins sur peu importe l'arme. Il y a des mecs qui vont acheter des beaux skins de la Odin, des beaux skins de Marshall et ce genre de choses et se faire plaisir. Sur CSGO, par exemple, il y a des skins qui ne grimpent jamais. Il y a des skins qui valent 20 centimes parce que c'est des armes qui ne sont pas utilisées. Je n'ai jamais vu des Dual Beretta à 300 euros. Je n'ai jamais vu des mecs dire « Oh putain, tes skins de Dual Beretta, frérot, il faut que tu me fasses kiffer ton Dual Beretta. Oh, t'as Negev, ma gueule. Fais-moi péter ta Dragon Lord de la Negev. » Ça n'existe pas. Mais ça dynamise l'économie parce que de temps en temps, mise à jour de Valve, des petits cookies, nous, on buff la M4S. Hop, la M4S, elle prend 1000 euros. D'un coup, les armes de la M4S valent vraiment très très cher et la M4A4 va baisser. Puis hop, petite mise à jour sur le Tech-9. Hop, le Tech-9, d'un coup, boum, il vaut très très cher. Puis, le digueulé nerf, le revolver, le machin, le ci, le ça. Donc, ça dynamise l'économie. Ça dynamise l'économie. Comprenez bien ça et d'instaurer une méta dans la compétition ou même dans la communauté fait que ça dynamise l'économie de l'armement. Ne pas le négliger les amis, ne pas le négliger les amis. Donc, quelle école ? Je ne sais pas. Est-ce que Valve devrait équilibrer un peu plus les armes et donc les rendre plus permissives ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est compétitif. Si j'ai payé mon arme 3000 et que je suis équipé pour 6K avec Kevlar casque, équipement et tout, je veux quand même mettre des chances de mon côté de remporter mon rune. Je n'ai pas envie de me faire Mac 10 la gueule ou ce genre de choses. Sauf si c'est mérité de ouf. Un gros one digueule, un Mac 10 qui est très intelligent, qui a réussi à raccourcir la distance de ouf et d'un coup de jouer des duels au corps à corps et bien évidemment de gagner en mobilité et tout. Je veux bien. Et là, c'est toi, tu as mauvaise gestion du positionnement, tu as mauvaise gestion du read. Tu peux t'en vouloir aussi à toi de prendre des échos de temps en temps. Mais par exemple, sur Valorant, tu dis, vas-y frère, le mec il a cette arme, il m'encule et puis c'est tout quoi. Et il y a vraiment des situations comme ça, je trouve que c'est très très compliqué. Dites-moi là pour le coup, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans les commentaires, je sélectionnerai trois personnes sur cette vidéo pour remporter des codes skin baron. Merci à tous et continuez de vous abonner. À très bientôt, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada